C'est peut-être notre moyen à nous d'être actifs, parce que je vous avoue, dressés devant la télévision, comme toutes les mamans ici, on en a chacun un petit peu sur tous les fronts, donc ce n'est pas génial. On a des cuisines qui sont houppardées au khalavi, donc on a fait le choix de ne mettre que du poisson, du riz, des pâtes, des salades de pâtes. On a pensé aussi à des choses qui soient mangeables sans réchauffer, puisqu'ils n'ont pas de cuisine mobile pour réchauffer. Elle s'appelle Livnat, elle est avec nous. Livnat, bonjour, bonjour, merci. Voilà, Bokertov. Alors, on est ravis de vous retrouver ce matin, parce qu'on a voulu mettre en lumière tout simplement votre initiative. Vous êtes traiteur depuis des années, on vous connaît bien, surtout les francophones. Votre catering s'appelle Gourmandise, et vous avez décidé d'aider les soldats qui sont au front. Comment tout a démarré et qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Alors, Bokertov à tous, comment on a démarré ? On a démarré avec une réception qu'on devait avoir à la fin de la fête, c'est-à-dire samedi soir, un anniversaire, surprise, un truc simple. Et bon, tout a été annulé. Et on s'est retrouvés avec plein de repas et on ne savait pas quoi faire. Et on a rappelé notre cliente dimanche matin, c'est-à-dire que dans l'urgence samedi soir, on a tout annulé, on a tout laissé tel quel. Et dimanche matin, la cliente me dit, si tu as moyen de donner aux soldats, vas-y. Donc, ça a commencé comme ça. Et dès qu'on a reçu les premiers messages, merci mille fois, voilà comment ça a été, quoi, machin, on s'est dit, ok, on continue. Mais comment vous avez fait pour envoyer la nourriture aux soldats ? Vous saviez déjà où aller ? Vous aviez des contacts ? Alors, on a contacté Corinne Cohen, qui, elle, nous a tout de suite mis en relation avec, je crois que c'était le fils du Rav Benichai. Et voilà, ça s'est fait en deux-deux. C'est-à-dire, on emmène un point, eux, ils emmènent avec un convoi armé et tout ce qu'il fallait parce que c'était dans un endroit qui n'était pas très sécure. Et voilà, donc après, on a reçu des photos, des images, des remerciements. Donc, on s'est dit, allez, c'est peut-être notre moyen à nous d'être actifs parce que, je vous avoue, dressés devant la télévision, comme toutes les mamans ici, on en a chacun un petit peu sur tous les fronts. Donc, ce n'est pas génial. Vous avez des enfants mobilisés, vous aussi ? Oui, un au nord, un au sud. OK. Alors, comment vous faites aujourd'hui ? Est-ce que ça continue ? Combien de soldats vous avez livrés ? Parce qu'en fait, on ne l'a pas encore vraiment expliqué, mais vous livrez des repas tout fait, quoi. Oui, voilà. On ne demande pas. On sait que ça a mis un peu de temps. Alors, les gens me disent, l'armée ne donne pas à manger. Si, l'armée donne à manger, mais des manœuvres de crâne. Les manœuvres de crâne, c'est des boîtes de conserve. Ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas génial. Si on peut leur donner des choses un peu plus consistantes, le temps que… Alors, c'est ce qu'on fait. Nous, on a des cuisines qui sont ouparlées aux halavis. Donc, on a fait le choix de ne mettre que du poisson, du riz, des pâtes, des salades de pâtes. On a pensé aussi à des choses qui soient mangeables sans réchauffer, puisqu'ils n'ont pas de cuisine mobile pour réchauffer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message à tous mes clients en disant que si quelqu'un voulait nous aider, participer. Et il y a eu plein de gens spontanément qui ont envoyé de l'argent. Donc, nous, on prend de l'argent que pour les matières premières. On cuisine, on gère, on machin, tout ça. C'est tout avec des bénévoles qui viennent nous aider au jour le jour. Et voilà. Et alors, c'est très marrant parce qu'on ne sait pas où m'envoyer au départ. On cuisine. Et on a fini, je ne sais pas, un carton de poisson. Donc, ça fait à peu près 100 manottes, 100 repas. Et on a un coup de fil qui arrive. Ici, on a un goudou de 100 personnes, 120 personnes, 80 personnes. Ça ne traîne pas. Ça ne traîne pas. C'est-à-dire que vous cuisinez sans savoir exactement combien de gens vont vous demander des repas pour les soldats. Oui, exactement. Le voisin m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête de cuisiner. Ça se trouve que tu vas jeter. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, ça ne se jettera pas. Et effectivement, ça ne se jette pas. Rien ne se jette. Et on a demandé, et je me suis rapprochée du Bet Rabat d'ici parce que je n'avais pas le temps de leur écrire des brachotes sur chaque chose parce que c'est vraiment, c'est à la chaîne. Et on reçoit tous les jours des tonnes de dessins d'enfants qu'on joint à tous nos colis. Et c'est juste génial. Je trouve ça top. Voilà. Donc, cette semaine, c'était la semaine dernière, pardon, si c'était dimanche. Donc, la semaine dernière, on a livré à peu près 800 repas. Oui, c'est un repas qui sont partis un peu partout. Chez des Mélouine et Kim, sur le terrain, dans le Nord. Enfin, il y en a vraiment eu partout. Des histoires rocambolesques. On imagine. Et puis, voilà, vous vous organisez aussi avec des bénévoles qui doivent aussi venir chercher la nourriture où vous vous trouvez à Mélacératillonne et pour les emmener ensuite sur le front. Donc, ce n'est pas toujours évident parce qu'on ne peut pas atteindre les bases. Les bases sont sécurisées. Donc, c'est toute une organisation. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Non, on ne peut pas faire ça n'importe comment. On est obligé d'avoir un contact là-bas qui autorise de recevoir. Et c'est ce qu'on fait. Voilà. En général, on demande, là, notre action commence à être connue. Donc, on commence à recevoir des coups de fil de parents qui me disent, la base de mon fils, 120, ils n'en ont pas. On a le contact, on a le OK, on a le machin. Donc, pour ces, par exemple, ce matin, je sais que je vais juste après votre interview, on va acheter. Et on a un goud d'entier qui n'a pas eu carrément à manger pour Shabbat. La maman m'a appelé. Ils sont 600. Alors, je ne peux pas prendre pour 600. En une journée, on n'est pas une structure suffisamment grosse. Mais on le fait de concert avec la salle Vulcan. Donc, eux prennent une partie, nous, on prend une partie. Et à deux, on va réussir à acheminer ça ce soir, s'après-midi. Et voilà. Donc, ça se précise. On commence à parler de nous et de notre action. Et on commence à avoir des demandes en amont. Alors, la salle Vulcan, c'est bien que vous en parliez parce qu'on a été les filmer, les voir. C'est l'endroit qui prépare le plus de repas pour les chayalim à Jérusalem. En tout cas, des repas chauds. Ils sortent à peu près 5500 repas par jour. Enfin, c'est carrément hallucinant ce qui se passe là-bas. Tout ça à l'aide de bénévoles, à l'aide du peuple d'Israël qui se mobilise et qui va aider, éplucher, laver, cuisiner. Enfin, c'est vraiment absolument hallucinant. Comme ce que vous faites d'ailleurs, Livnat. Alors, si on veut vous aider parce que vous mettez votre travail, bien sûr, tout à fait gracieusement. Vous ne vous faites pas payer pour ça comme la plupart des gens qui aident à l'effort de guerre à leur façon. Mais vous avez aussi besoin, malheureusement, d'acheter les matières premières. Si on veut vous aider, on fait comment ? Alors, par bit, à mon numéro, 058-487-20. Donc, vous pouvez nous envoyer les bits et puis nous, on pourra justifier de chaque chezquel. Celui qui a besoin, qui veut, qui est sûr. Vous pouvez venir, on vous sort exactement le montant qu'on a reçu, exactement le montant qu'on a acheté. C'est, on suit ça au chezquel prêt ou alors avec un virement. Celui qui a besoin, on donne nos coordonnées bancaires sans aucun problème. Je te les communique, Cathy. On les mettra. On a besoin de fonds. Maintenant, concrètement, on a besoin de fonds. On en a reçu encore. On a refait un appel vendredi. On a reçu encore un deuxième jet. Mais si on veut continuer, heureusement, je pense que ça va durer. Et voilà, il faut nous donner un petit coup de pouce derrière. C'est ce qu'on a besoin. Voilà. Donc, pour le bien-être de nos soldats, pour gâter nos soldats, certains nous disent à l'étranger, qu'est-ce qu'on peut faire ? On se sent impuissant. Il y a beaucoup de choses à faire. Pas seulement de l'argent. On peut aussi communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer de ce qui se passe concrètement ici. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez envoyer de l'argent pour soutenir l'effort de guerre à votre façon. À qui vous voulez, soit pour acheter du matériel, soit pour payer des gens comme Livnat, pour leur permettre d'acheter la matière première, soit pour acheter du matériel manquant. Vous, vous avez beaucoup, beaucoup de choses à faire. Vous qui nous écoutez de l'étranger. Merci, en tout cas, vraiment Livnat, pour votre action, pour votre implication. On souhaite vraiment Batslacha à vos enfants. J'imagine que lorsque vous, à tous, mais aussi à vos enfants, quand vous cuisinez, vous devez vraiment savoir ce que vous êtes en train de faire et penser à eux. Donc voilà, ce qui est merveilleux, c'est que chacun... Très fort. Mais j'imagine, j'imagine. Batslacha, Livnat, et à très bientôt. Ceux qui veulent suivre notre action peuvent suivre sur notre page Insta. On leur met au fur et à mesure ce qu'on est en train de cuisiner, ce qu'on est en train de faire, où ça part, enfin, où ça part, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas trop dire, mais ça va dans le nord, ça va dans le sud, vous pouvez. Voilà, donc gourmandise sur Instagram. Voilà, merci beaucoup, Livnat, à bientôt. Merci, bonne journée.